Multiple fractures, un visage complètement défiguré par l'acide, un corps meurtri par tant de douleurs que cache très mal ce regard vif, pensif, constamment figé et trahissant dans un silence macabre toute la psychose du calvaire et l'horreur subie en Haïti par cette jeune femme tchadienne entre les mains de ses bourreaux. L'essai pour morte à Waka-Siri n'a eu la vie sauve que grâce à la miséricorde divine et les premiers soins prodigués par l'organisation Médecins sans frontières en Haïti avant son évacuation sanitaire d'urgence et son hospitalisation au Regional One Health Memphis. Ce centre médical de renommée internationale spécialisé dans le traitement et la chirurgie reconstructive débrûle les graves à Memphis dans l'état du TNFC aux Etats-Unis. C'est du reste pour venir prendre des nouvelles de cette ressortissante tchadienne que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad aux Etats-Unis, son Excellence Dr. Mahmoud Nasser Hassan, a effectué le lundi 12 juin 2017 une visite inopinée pour constater de visu l'état de santé et d'évolution de notre compatriote à Waka-Siri. L'ambassadeur du Tchad, en choisissant d'être au chevet de notre compatriote, a tenu par ce geste à lui apporter du reconfort moral, exprimer de vive voix toute la compassion, le soutien des plus hautes autorités tchadiennes ainsi que leur volonté manifeste non seulement à être présent à ses côtés durant ces moments d'épreuve et de douleur, mais aussi de peser de tout leur poids afin que justice soit rendue. J'ai sollicité l'intervention de l'autorité haïtienne. Nous sommes derrière vous. Le gouvernement tchadien va tout faire pour que ces auteurs-là puissent être arrêtés et jugés. Vous avez le soutien de tout le gouvernement et le soutien du Tchad. Visiblement très touché par la condition physique de la victime, l'ambassadeur Mahmoud Nasser Hassan a laissé parler son cœur et a exprimé toute sa reconnaissance au directeur de l'hôpital et au chirurgien en chef, Dr. Williams Hackerson et à Bill et Margaret Magrado pour avoir permis à Awakasyri de bénéficier des soins de qualité nécessaires au prompt rétablissement de notre compatriote. Au corps médical du régional One Health Memphis et à toute l'équipe technique mobilisée 24 heures sur 24 au chevet d'Awakasyri, l'ambassadeur du Tchad a tenu à leur exprimer toute la gratitude et l'immense reconnaissance de son pays pour leur prouesse médicale et chirurgicale ainsi que les actes qu'ils ont supposés en vue de sauver la vie de notre compatriote. En dépit de ses meurtres sûres et de toute l'humiliation qu'elle a subie, c'est une Awakasyri affaiblie dans sa chair mais aguerrie par cet épisode sombre de sa vie et très reconnaissante aux plus hautes autorités tchadiennes pour l'attention toute particulière que son histoire a suscité. Je remercie infiniment son Excellence Idriss Deby-Hitno pour son soutien à travers notre ambassadeur et que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président. Awakasyri a demandé à l'ambassadeur de transmettre aux plus hautes autorités tchadiennes ses sincères remerciements et son vœu le plus ardent qui est de dire à l'humanité tout entière qu'il ne saurait avoir de place ni dans ce monde ni dans l'au-delà pour tous ceux qui dans leur lâcheté ont posé un acte aussi barbare contre elle et contre toutes les femmes victimes de pareils crimes. Gorin Baitouloum, Memphis, Tennessee pour l'ambassade du Tchad.